... Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. A Canfoncegrive, chômeurs ou précaires handicapés avaient rendez-vous avec des entreprises de la région avec l'espoir d'un retour durable vers l'emploi. A Toulouse, le tribunal de grande instance et l'UT1 se mobilisent afin de permettre aux entreprises de mieux appréhender les dangers d'Internet. Enfin, rugby avec France Australie et football avec TFC Ajaccio. Il y aura de l'enjeu pour les professionnels toulousains sur les terrains ce week-end. Nous y reviendrons en fin de l'édition. A 26 ans, un backel et une formation de conseiller clientèle en poche, Arnaud Ayax travaille à temps partiel dans le télémarketing. Depuis deux ans, il cherche un temps complet et malgré un grand nombre d'entreprises contactées On va dire une trentaine à peu près. Et une médaille olympique en cécifoot aux Jeux olympiques de Londres pour souligner un tempérament battant. Tous ces éléments restent insuffisants pour faire oublier sa déficience visuelle. Il y a le handicap qui gêne souvent les chefs d'entreprise. En souvent posant des questions sur les logiciels, ce qu'il faut pour adapter le poste de travail. Ils ne s'y connaissent pas forcément toujours. C'est pour faire bouger les lignes que la rencontre entreprise handicap s'est tenue aujourd'hui à Quinte-Foncegrives avec 75 entreprises représentées. Dans la région, en 2012, le taux de chômage des handicapés augmente deux fois plus vite que celui du tout public. Et si les entreprises ne respectent pas leurs obligations de recrutement, c'est aussi souvent à cause du manque de formation des demandeurs d'emploi. L'obligation d'emploi à partir de 20 salariés est de 6% de personnes handicapées et les résultats qui sont en stabilisation, en stagnation depuis un an équivalent à 2,9%. Il y a des personnes qui généralement ont un niveau, c'est leur formation CAP, BEP, et des attentes des entreprises qui oscillent entre un Bac plus 2 généralement, voire un public ingénieur sur notre domaine aérospatial et aéronautique local. C'est toujours à la recherche d'un temps complet car nous repart du forum. Dans la région, 1641 entreprises ne respectent pas le quota de travailleurs handicapés dans leurs murs et 243 n'en emploient aucun. L'université toulousain Capitole et le tribunal des grandes instances de Toulouse organisaient aujourd'hui une journée européenne de justice civile consacrée à Internet. Cet outil numérique, difficile à encadrer juridiquement et avec peu de frontières, ouvre une infinité d'opportunités, mais présente également quelques risques pour les entreprises. On dit même qu'il y a maintenant des logiciels espions qui permettent d'écouter les conversations qui se déroulent autour de l'ordinateur. Donc, lorsque l'on est en entreprise, il faut avoir une charte d'usage de l'Internet qui indique bien aux salariés ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Prudence pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Je prenais l'exemple de cette tendance actuelle à s'exposer beaucoup sur Internet. Il est évident que chacun a envie de participer à ce mouvement, d'être connu, d'avoir beaucoup d'amis. Et chacun a tendance à dire beaucoup de choses pour pouvoir attirer l'attention des autres. Il faut savoir que toutes ces données, une fois qu'elles sont installées sur Internet, peuvent être utilisées. Bon, ça peut être très positif parce que quelqu'un peut être intéressé par votre profil et vous embaucher. Ça peut être donc utilisé de manière un peu plus négative par un commerçant qui va savoir quels sont les produits qui vous intéressent et qui va vous harceler avec des publicités très ciblées. Sur le net, chacun veut sonneur de gloire sans forcément sous-peser les risques liés à l'exposition de sa vie privée. Une semaine après son passage dans la Ville Rose, le président François Hollande aurait déclaré que le six jours diplomatique en France de Benyamin Netanyahou n'était sans doute pas dénué d'arrière-pensée politique. Un peu moins de trois mois des législatives anticipées qui se tiendront le 22 janvier prochain en Israël. Le premier ministre Netanyahou a, je cite, tenu un meeting électoral. C'est ce qu'a déclaré François Hollande, ajoutant que l'attitude de son invité n'était pas correcte. La communauté juive de Toulouse a elle-même estimé que cette visite sur les lieux du drame de l'école Osara-Torah et les dernières minutes du discours très politique de Netanyahou pouvaient en effet s'apparenter à un temps fort de sa campagne électorale. Et cette chaîne de la solidarité se trouve renforcée par l'ouverture d'un nouveau centre Emmaüs à Saint-Jaurie afin de répondre malheureusement à un besoin de plus en plus criant d'aide en faveur des plus démunis dans un contexte de crise économique en France. Nous avons une très forte demande auprès des clients de tous les secteurs nord de Toulouse. On a de plus en plus de gens qui viennent de toutes les classes sociales et en plus on veut agrandir notre capacité d'accueil pour les compagnons. Lieux de création d'emplois issus de l'insertion, 12 compagnons d'Emmaüs œuvrent du mardi au samedi pour valoriser les objets reçus. Quand les compagnons arrivent ici, on regarde chaque compagnon son profil, ses motivations. On essaie de faire une insertion adaptée à chaque besoin des compagnons. Et on essaie de le mettre debout pour qu'ils arrivent à avoir son autonomie. Je suis en train de trier pour préparer la vaisselle et le vélo pour la vente. Et on doit pouvoir être capables de s'occuper d'un importe à celle de nos fonctions. Dans le cadre de sa mission de solidarité, Emmaüs se prépare d'ores et déjà au plan grand froid et lance un appel à la générosité de chacun. On est en train de monter le foyer d'hiver. Donc on fait toute la mise en place de matériel, d'argent, de toute la logistique aussi. Avec le collectif et l'association de Toulouse. On est toujours contre la lutte d'avoir plus de logements pour les exclus. Mais ce n'est pas assez facile. Sinon, on est dans la lutte à tous les jours. Plus 9,5% en octobre. Le trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac est en augmentation constante avec 673 632 passagers enregistrés. Sur la France, c'est la ligne Paris-Orly qui est la plus empruntée. Seconde destination au départ de Toulouse-Lyon, puis Lille et Nantes. Le trafic international est en forte croissance, lui aussi, plus 16% et 275 107 passagers. Grâce notamment aux liaisons sur la Belgique, le Portugal ou encore l'Allemagne. Parmi les destinations les plus prisées au départ de Toulouse, Prague, plus 215%. Hambourg et Venise arrivent en troisième position. Le trafic aérien régulier est donc en bonne santé. Alors que l'activité charter, elle, est en net recul. Premier rendez-vous sportif du week-end, c'est ce soir. Le Stade Toulousain affronte Montpellier au Stade Ernest Vallon pour le compte de la 11e journée de Top 14. Privés de ces internationaux, les Rouges et Noirs se présenteront tout de même avec de solides arguments. La charnière Macalister-Doussin sera à la baguette et des jeunes pourraient gagner du temps de jeu. Stade Toulousain MHRC, objectif victoire ce soir à 20h45. Le lendemain, au Stade de France, une forte ossature toulousaine composera l'équipe de France. Pas moins de 4 Toulousains seront titularisés face aux 15 Australiens. Fritz, Picamol, Claire et Nyanga défendront le maillot frappé du coq. Maestri est quant à lui forfait, victime d'un labago. UG sera lui remplaçant. France-Australie, coup d'envoi samedi dès 21h. Enfin football, le Toulouse Football Club tentera de se remettre de sa défaite à Bordeaux le week-end dernier, en recevant Ajaccio samedi. Les violets auront à cœur de rester invaincus à domicile et de, pourquoi pas, remonter sur le podium de la Ligue 1 à l'issue de cette 12e journée de championnat. TFC Ajaccio, rendez-vous samedi à 20h en direct du Stadium. J'avais besoin d'un bon poil d'air de la campagne. Ça, je n'ai pas à vous proposer. La seule chose que j'ai à disposition, c'est une unité au milieu des cafards, au Beaumet, ici. Ce soir, à l'Utopia Toulouse, le documentariste Régis Soderre présentera son film « Être là », une plongée dans le service médico-psychiatrique régional de la prison des Beaumet à Marseille. Comment s'instaure dans un milieu carcéral, une relation entre des prisonniers et des soignants qui souffrent le plus ? Suite au film projeté à 20h30, un débat aura lieu avec le réalisateur. Vous n'avez pas du feu à prêter à quelqu'un ? Vous voulez prêter du feu ? La FLIM, la fédération des labels indépendants de Midi-Pyrénées, organise les 9, 10 et 11 novembre. Le FAM, le forum des alternatives pour la musique, conférences, tables rondes et concerts. Ce samedi, pour les 10 ans du label We Are Unique Records, différents groupes viendront jouer au Saint-Dessin. Avec ici, Ishli Belov. Sous-titrage Société Radio-Canada